Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne couleur aquarelle. Aujourd'hui j'ai envie de travailler avec vous le coquelicot. J'ai envie de faire un champ de coquelicot. Donc là je suis pareil sur un papier d'exercice. C'est toujours mon Clairefontaine en cellulose 160 grammes et on va venir voir comment on va travailler pour faire un coquelicot. On travaille un petit peu comme ça. Donc on regarde bien l'arrondi du coquelicot. Voilà on est sur du papier. Je vais prendre un morceau de gomme que j'utilisais comme mie de peint sur du papier 100% coton. Voilà ça nous permet d'avoir là un joli coquelicot. On va en faire peut-être un autre un peu plus fermé là par là. la base. On ne va pas faire celui-ci. Et puis est-ce qu'on en mettrait un par là. Alors j'ai envie d'utiliser. Je vais vous faire voir. Voilà donc image de référence que je souhaite un peu utiliser pour faire cet exercice. Donc si on regarde on n'a pas besoin de beaucoup de... On va faire des tiges avec des feuilles. Est-ce qu'on fait le bleuet ? Je sais pas. On va faire ici un autre... petit coup un petit peu plus éloigné. Donc il doit être un petit peu plus petit que celui-ci. Voilà. Et puis là on mettra voilà de la verdure. On va unifier tout ça et peut-être que l'on peut mettre un bleuet. Alors... j'espère que vous voyez bien mes traits là. Voilà. Le bleuet va en fait permettre d'unifier un petit peu tout ça. Et on va faire un ciel un peu bleu là en laissant des blancs. Et puis là ici un petit peu de verdure. Donc on va le faire pareil. C'est pour tester les couleurs que l'on va utiliser. Donc je vais prendre pareil ma palette. Elle a été humidifiée un petit peu. Des pinceaux basiques. Une feuille de papier absorbant. Alors... Il faut une palette. Donc on va utiliser un bleu. Donc là je vais utiliser un bleu outremer. Là voilà. Avec un petit peu de bleu cérulé. Il est un petit peu mélangé. Là vous voyez. Il reste un petit peu de ces couleurs. Donc je vais l'utiliser. Et on va en mettre là. Donc en haut le bleu. On va essayer de passer autour des fleurs que l'on vient de dessiner. Ça veut dire qu'on laisse une réserve de plein. Voilà. Pas plus. Hop. On descend parce que de toute façon on va venir mettre du vert. Et dans le vert il y a du bleu. Et puis là c'est juste, vous savez, pour tester les couleurs. Je viens mouiller. Pour que le raccord se fasse correctement avec le vert. Vous voyez comme ça, ça sera plus doux. Donc c'est pas grave si sur les fleurs il y a du bleu. Vous savez que les ombres en effet. Voilà. Et donc le vert. Je vais utiliser donc le bleu que j'ai utilisé ici. Hop. Je vais mettre un petit peu de jaune primaire. Et un petit peu de rouge que je vais utiliser. Il est trop bleu. Voilà. Donc là c'est pour le... Un arrière-plan. Hop. Et je vais venir donc là bien humide. Créer ici un arrière-plan. Alors je reprends un petit peu de jaune. Voilà. Je ne fais pas de choses... Très défini. C'est juste pour poser les couleurs. Celui-ci qui est un petit peu plus. Foncer en valeur. Donc là voilà ça prend déjà en forme. Et maintenant je vais utiliser donc le rouge primaire. Avec une pointe de jaune. J'essaye de prendre là où mon jaune est propre. Vous allez voir que mon rouge primaire va devenir un grenat. Vous avez vu. En fait le rouge primaire est rose. Et il faut faire attention. Parce que là j'ai basculé sur l'orange. Et là... Et là bah c'est... Là on voit un petit peu d'orange. C'est très lumineux quand même. Et là on va venir donc déposer... Cette couleur-là. Je n'ai pas fait le même coquelicot à vous rappeler. Celui-là il est lointain. Hop. Je viens atténuer. Comme ça. Pour qu'il soit moins prononcé. Et je viens rajouter. Du pigment. Ici. Ici j'ai envie d'ajouter un petit peu plus de lumière. Hop. Donc je viens là. Déposer. Ce jaune orangé. Voilà. Sur les bords. Des pétales. Et avec une pointe de vert. Je viens désaturer tout ça. Voilà. Et je vais venir faire mes ombres. Bon. Voilà. J'ai comment il n'y a assez de lumière. donc voyez là ça prend forme tout doucement je viens chercher un verre je vais nettoyer mon jaune alors là par contre je suis un peu plus net celui ci est en avant plan on viendra de l'ajouter après voyez on fait un petit peu comme si on retrouvait cette forme là au loin ajouter hop on vient d'ajouter un petit peu plus voilà deux nuances là hop avec hop hop Voilà, et puis on a un bleuet ici, mais le bleuet il est, hop, c'est un bleu violet. Voilà, on est venu ici, moi j'en ai vu, là il y en a un là, donc on vient ramener une petite touche ici, et je vais venir ajouter une petite touche là, que je viens faire fondre, ici, j'ai vu, c'est, voilà, je fais fondre ici aussi, et bien la composition se fait, hein. On a une bonne, vous voyez, une bonne disposition là, alors le vert là, ici, n'est pas assez prononcé, voilà, et on va venir faire le sombre, donc, l'autre mer. Est-ce que, ouais, on va le faire, allez, un peu, du rouge, et je viens, pour nettoyer mon pinceau, pour nettoyer ma palette, à prendre du jaune, Ok, il est un peu vert, donc un peu de rouge, et je vais chercher du bleu après. Voilà, et j'ai mon sombre, ici. Il n'est même pas trop bleu, mais, voilà, on pourrait, hop, s'en servir, là. On va s'en servir, ici, pour refaire les ombres, là. Voilà, et là, donc, vous avez réfléchi à votre composition, vous avez utilisé vos couleurs, on a utilisé, vous n'avez vu que des couleurs primaires, pour l'instant, on n'a pas utilisé de brun, on les utilisera après, pour faire, là, ici, voyez, pour faire un petit peu plus de, ici, de contraste. Je vais prendre celui-ci, un petit peu plus de jaune canium, je vais venir là, et je viens chercher un petit peu de verre, et là, je viens le déposer, là, je vais m'en servir, donc, là, on est un peu sur du verre, un petit peu, là, comme ça, un petit peu, là, sur la tige, un petit peu de rouge de canium, là, hop. Voilà, je le rince, et je viens en mettre un tout petit peu, là, très léger, parce que, là, je serai en arrière-plan. Et je viens reprendre de ce petit violet, qui s'est, ici, échappé. Voilà. Et là, j'ai réfléchi à ma composition, j'ai réfléchi aux couleurs que j'allais utiliser, et maintenant, donc, je peux partir sur du papier coton, et me lancer, donc, esquisser un petit peu les fleurs qui sont ici, pourquoi pas, ou me lancer dans, alors, j'avais sélectionné, je crois, voilà, d'autres, voilà, ici, d'autres images que vous pouvez trouver sur Internet, mais, vous voyez, ça reste un petit peu dans ce même style-là. Voilà, là, si je voulais, ici, ouvrir, donc, je suis encore trop mine, mais je viendrai apporter une goutte d'eau, là. Et les pigments feraient en sorte de faire voilà, l'apport de l'eau viendrait ouvrir cette lumière, ici. Voilà, si j'avais eu d'autres besoins, d'autres lumières, j'aurais pu le faire. Mais, voilà, donc, là, si, pareil, travailler ce genre de d'images et de photos vous plaît, et bien, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, en me disant que vous êtes intéressés par ce genre de vidéos. Et à ce moment-là, je le ferai avec vous, et je vous montrerai comment le faire. Et bien, à très vite, et puis je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501